Tous étaient d'accord pour condamner le bombardement aérien meurtrier perpétré contre un centre de détention de migrants en Libye. Tous, sauf les États-Unis. La Maison-Blanche a bloqué l'adoption d'une condamnation unanime au Conseil de sécurité de l'ONU au terme de plus de deux heures de réunion. Le secrétaire général demande qu'une enquête indépendante soit menée pour s'assurer que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Il est important de noter que l'ONU a fourni au parti les coordonnées exactes du centre de détention. C'est un scandale pour Antonio Guterres. Un autre officiel a expliqué que cette attaque meurtrière attribuée aux troupes du maréchal Haftar pouvait constituer un crime de guerre. Aucune explication n'a été fournie par la délégation américaine sur les raisons du blocage de la résolution proposée par le Royaume-Uni, qui demandait aussi un cessez-le-feu et un retour au processus politique. 44 migrants ont été tués et au moins 130 personnes ont été blessées mardi soir à Tajoura.